... Présenter la méthode Esper, c'est partir d'un constat accablant, mais qui est visible tout autour de nous, de voir et de sentir qu'il y a une augmentation grandissante de l'incommunication. Nous faisons des rencontres extraordinaires à l'aide d'outils incroyablement performants, comme le téléphone cellulaire, le fax, Internet, et d'autres supports audiovisuels. Et cependant, nous communiquons, ça veut dire nous mettons en commun, beaucoup moins, plus difficilement, et nous avons surtout des relations plus fragiles, de moins en moins fiables, et à mon avis moins porteuses d'épanouissement. Nous croyons que nous avons communiqué, parce que nous avons envoyé des messages, sans se soucier comment l'autre va les recevoir. C'est terrible cela, dans les relations parentales, on voit tout de suite ce que l'autre n'a pas fait. C'est ma fille, elle arrive au petit déjeuner le matin, et je remarque qu'elle ne s'est pas peignée, ou qu'elle a oublié de préparer son cartable. Je ne vais peut-être pas voir que ses ongles, qui étaient particulièrement noirs la veille, elle les a nettoyés. Nous les parents, nous voyons trop souvent ce que les enfants n'ont pas fait, au lieu de voir tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est pareil dans un couple. C'est ma blonde, elle a préparé son plat de combat, le gratin dauphinois, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. On est à table tous les deux, et je vais dire, tiens, il manque du sel. Nous pointons sans arrêt du doigt, et cela, c'est très coûteux, pour l'image de soi, pour la vivance, pour le respect qu'on doit avoir, de recevoir trop fréquemment des messages de dévalorisation. Donc il faut renoncer aux dévalorisations. Nos parents sont souvent des experts en culpabilisation. Vous savez, ces mères qui, le vendredi soir, vous téléphonent, « Allô, ma chérie, tu vas bien ? Parce que tu sais, moi, ça ne va pas du tout. Déjà, votre soirée est foutue. » Si elle ajoute, « N'inquiète pas, t'inquiète pas, j'étais chez le docteur, il m'a donné pour 80 euros de médicaments. » Et si elle termine ce coup de téléphone en disant, « Et ta soeur est venue, elle, le dimanche. » Vous n'avez pas assez du week-end pour vous remettre, vous voyez ? Donc arrêtons la culpabilisation. « Dis-moi ce que tu ressens. » Au lieu de parler de moi, parle-moi de toi à moi. Arrête de me culpabiliser. Parce que quand quelqu'un vous fait un reproche, par exemple, « Tu ne m'as pas téléphoné » ou « J'ai attendu trois heures, etc. » Qu'est-ce qu'il vous dit à travers un reproche ? Il vous dit qu'il y a une demande. Si je dis « Tu ne m'as pas téléphoné, quelle était ma demande ? » « J'aurais souhaité avoir un coup de téléphone de toi. » Donc il vaut mieux apprendre à parler de soi que d'apprendre à parler sur l'autre en s'appuyant sur le système SAP. Ce que je viens de dire là, je souhaiterais qu'un jour on l'enseigne à l'école maternelle, à tous les enfants, que chaque fois qu'ils reçoivent un message toxique, ils ne le gardent pas, ils le remettent chez celui qui l'a envoyé. Par exemple, c'est ma fille. Dans un moment de colère, je la traite espèce d'idiotte, tu ne comprends rien. Eh bien, elle devrait me le renvoyer en me disant « Papa, c'est toi qui me vois comme une idiote. C'est ton point de vue, c'est ton regard à toi. Je le laisse chez toi. » Sous-titrage ST' 501